Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une pâte à beignets Hum, ça c'est pour les gourmands ça Bon beignet de fruits là, frits avec un peu de sucre dessus J'adore, pour le goûter, c'est top Cette recette fait partie des 100 recettes incontournables, indispensables à savoir faire à la maison, ok ? En plus, elle est facile à faire, elle est pas chère Temps de préparation, 5 minutes, encore si vous traînez Donc vraiment, vous ne pouvez pas louper cette recette et vous êtes obligé de la faire Alors avant de commencer, vous vous lavez les mains bien sûr et vous vous abonnez, pour pouvoir suivre toutes mes recettes Est-ce que vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti ! Alors la liste des ingrédients bien sûr est en descriptif juste en bas là Alors je prépare mon matériel, un fouet, un petit cul de poule Donc là je mets ma farine, type 55, s'il y a de la 45 ça marche aussi Donc j'ai rajouté un petit peu de maïzena et du sucre Alors je mets deux pincées de sel Je vais faire un petit trou au milieu, je vais casser mon oeuf dedans Alors après il y a deux façons de voir la chose, on peut mettre l'oeuf entier dans la préparation ou alors séparer le jaune du blanc et on incorporera le blanc monté tout à la fin Voilà, il y a deux façons de faire cette pâte à beignets Là j'ai choisi la plus simple, à savoir d'incorporer l'oeuf entier dans la farine Alors là je rajoute mon lait, toujours au milieu, en remuant au niveau du fouet bien bien au centre On a cherché délicatement la farine, le sucre et la maïzena autour, pour éviter de faire des grumeaux Alors j'utilise de la bière dans la pâte à beignets Si vous n'aimez pas la bière ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau pétillante Ça marche aussi très bien Alors là moi j'ai utilisé une petite bière ambrée J'aime bien la bière ambrée, elle a un peu plus de goût Mais on peut mettre aussi une bière blonde, une bière blanche, c'est vous qui choisissez Voilà, mélange bien, et là on va chercher sur l'extérieur Et voilà, c'est terminé Voilà, vous savez maintenant faire une pâte à beignets C'est la recette de base qui servira pour faire les beignets aux pommes que vous pourrez retrouver dans une autre vidéo Et dans les recettes de mon livre, bien sûr Alors si vous n'avez pas les bons ustensiles et que vous souhaitez vous équiper N'hésitez pas à aller sur mon site, il y a tout ce qu'il faut pour bien cuisiner Ok ? Si vous rencontrez des difficultés à faire cette recette Ce qui m'étonnerait, mais franchement, si j'ai des commentaires C'est que vous n'êtes vraiment pas bon Je suis désolé, mais je suis obligé de vous le dire En tout cas, si vous avez besoin, je vous ferai un petit coup de main quand même Ok ? En attendant, je vous souhaite de bons beignets et à bientôt, salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?